Elle dépend de l'apparition du croissant lunaire, elle marque le début du calendrier musulman, elle est célébrée le dixième jour du mois lunaire, la Ashura ou Tamcharit, et le jour anniversaire de plusieurs événements prophétiques de l'humanité. C'est le jour de l'accostage de l'arche de Noé, c'est le jour de délivrance de Jonas, c'est le jour aussi où Abraham va échapper au feu, c'est aussi le jour du triomphe de Moïse. Et que le pharaon a été noyé avec ses troupes. Donc c'est vraiment un événement particulier. Jour propice à la prière et au recueillement, il est recommandé aux fidèles musulmans de faire œuvre charitable, preuve de solidarité. Le jeûne de la Ashura est surérogatoire, mais fortement recommandé. Le prophète avait l'habitude de jeûner le jour de Ashura, même étant à la Mecque. Mais le prophète, à la fin de sa vie, avait voulu jeûner aussi le neuvième jour, qu'on appelle Tassouan. Mais les savants, les théologiens considèrent que puisque le prophète avait l'intention de le faire, donc les musulmans peuvent être solidaires de cette intention et jeûner le neuvième et le dixième jour. Mais ce n'est pas obligatoire. La Ashura est vécue différemment dans le monde, entre tradition prophétique et profane. Pour les sunnites, c'est une fête mineure. Chez les chiites, c'est un jour de douleur et de tristesse jusqu'à la flagellation. Au Maroc, c'est une fête pour les enfants. Et pour les musulmans, c'est la consécration du corps. En ce jour important, les recommandations de l'islam doivent être bien observées pour la rémission des péchés mineurs. Et pour les musulmans, c'est une fête pour la rémission des péchés mineurs. Merci.